Alors, bonjour, monsieur. Pouvez-vous vous présenter à notre public, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Robert Falcon-Rollet. Je suis directeur des programmes de l'Université de Manitoba et professeur. OK. Professeur dans quel domaine, s'il vous plaît ? Des études actuelles en éducation. OK, merci. Et vous, monsieur ? Je m'appelle Ibrahim Osonko et puis je suis étudiant à l'Université de Saint-Boniface. OK, merci. Et vous, monsieur ? Moi, c'est Joël Bouddha et tous ensemble, aujourd'hui, nous allons essayer de vous présenter un travail qui apporte le capitalisme. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à monsieur Robert de nous parler du capitalisme. Quelles sont vos connaissances sur le capitalisme ? Que pensez-vous du capitalisme ? Oui, mes connaissances. Mes connaissances, c'est le système économique qui en est depuis à peu près, peut-être plus, 300 ans, qui existe ici dans l'Ouest. C'est de viser une forme de système économique qui fait en sorte que tous les individus aient la base de la société pour décider lui-même sa vie. C'est une forme d'organisation, du travail et du système monétaire. Qu'est-ce que je pense, c'est ça, mais en fin de compte, qu'est-ce que je pense ? Si je pense que c'est un système positif ou négatif, c'est difficile à savoir pour moi, parce que moi, je suis d'un côté, j'ai gagné très bien ma vie. J'ai une belle maison, mais d'un autre côté, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes avec le système capitaliste, parce que plusieurs personnes sont incapables d'avoir une belle vie. Alors, pensez-vous que le capitalisme a plus, davantage ou plus d'inconvénients pour la population en général ? Si on tient compte des crises qui se sont déroulées, il y a eu la crise de 1929, il y a eu la crise pétrolière en 1979 ou 1980, si je m'avoue, et il y a encore eu la récente crise en 2008-2009. Alors, pensez-vous que le capitalisme, en tant que tel, est une bonne chose pour le monde actuel ? Oui, c'est extrêmement difficile à dire. Ça dépend où vous habitez. Si vous habitez dans le Nord-Occident, dans le Nord-Amérique, l'Europe, certaines parties du monde, si vous êtes un élite économique, c'est certain que c'est un système qui est fait pour toi. Si tu es pauvre dans la société et que tu n'as pas beaucoup d'éducation, mis beaucoup d'argent au capital, de l'argent, mais ce n'est pas très bien pour toi. Si tu vives une dollar par jour avec la nourriture, ça fait en sorte que vous n'êtes pas très bien servi par le capitalisme. Alors, si je vous reprends par les mots, c'est comme si le capitalisme était juste un meur système pour les gens riches et pas pour les gens pauvres ? C'est certain, c'est un système qui augmente, qui protège un certain niveau de propriété privée. Mais là, est-ce à dire que les personnes qui sont pauvres n'ont pas de propriété privée ? Mais ils n'ont pas de propriété, mais le problème, ils n'ont pas beaucoup. Alors, si vous avez beaucoup de propriété, le système s'est fait en sorte que c'est plus facile pour toi d'augmenter ton niveau de propriété pour toi, ou même, pas juste d'augmenter, mais même de protéger, de le garder. Alors, dans ce cas, quelle place va occuper les personnes pauvres dans cette société de capitalisme ? Bien, c'est certain, c'est en bas. Mais l'idée de capitalisme, ils ne sont pas marginales, parce qu'ils font en sorte que c'est eux autres la majorité de la population. Alors, quand c'est correct, il ne faut pas faire peur, c'est juste 10%. Mais le problème, ce n'est pas un problème en fin de compte, c'est la majorité de la population. Bon, on va passer un peu à la crise financière, mesdames et mesdames. Oui. Dans la foulée de la crise économique, plusieurs voix s'étaient élevées pour réclamer une réforme en profondeur du capitalisme, comme par exemple l'encadrement dans les domaines de crédit, l'intervention plus ferme des gouvernements pour contrôler des institutions financières. Dans ce cas, est-ce que c'est une bonne idée, le fait de vous ? Mais le problème avec le capitalisme, on nous en parle ici, dans ce cas-là qu'on a parlé, c'est le capitalisme libre-lazéphère, le capitalisme libre, dans lequel le monde peut jouer n'importe quoi. L'individu avec son compréhension privé, il n'a pas de contrôle sur le monde. Dans ce cas ici, en 2008, c'est une critique envers le capitalisme que nous avons ici en Amérique, de l'Ordre, il n'y a pas de réglementation. Est-ce que c'est une bonne affaire ? Probablement parce qu'on a vu qu'en 2008, on a perdu, tout le monde, ils ont perdu leur emploi. Plus loin de là, moi j'ai perdu mon emploi. Et même si j'étais dans une institution publique comme l'armée canadienne, j'étais soldat à l'apport, j'ai perdu mon emploi parce qu'en 2008, ils ont été obligés de couper nos services publics. Moi, j'ai été vu comme un supplémentaire à la guerre en Afghanistan. Est-ce que j'étais content ? C'est certain que je n'étais pas content. Mais moi, une chose intéressante pour moi, moi j'ai un niveau d'éducation qui se fait en sorte que je peux trouver un autre emploi extrêmement rapidement. Mais d'autres personnes, si vous êtes en manufacturier, si vous êtes 50 ans, vous n'avez pas une grande éducation, un niveau d'éducation, et en sorte que vous pouvez changer de job facilement, c'est plus difficile. Alors, la réglementation, c'est une sorte, un moyen afin d'empêcher l'excès de le système. C'est essayer d'éterminer, de faire en sorte que le système est plus égal pour tout le monde, plus de monde peut avoir une certaine mobilité, aller plus haut dans la société, que ce ne soit toujours des riches. Ici au Canada, on a dit souvent pendant la crise que, oh, on était bon au Canada. Le Canada, on était tellement bon, et des fois, on n'est pas convaincu de ça. Alors, revenons sur la crise, on voit que le Canada n'a pas été aussi sécoué par la crise que les États-Unis. Cela est dû à part, selon vous ? Oui. Mais, pour moi, c'est vraiment dû à l'Afrique, au Canada, nous avons des résidences naturelles. Je ne suis pas convaincu que le Canada a mieux performé que d'autres économies, à cause de son système bancaire qui était plus réglementé. Parce qu'on a fait moins de prix pour des maisons, ou quoi que ce soit, comme aux États-Unis, ils avaient des prix subprime, on appelle ça. Mais, au Canada, on a vraiment beaucoup de résidences naturelles. Et même Thomas Malker, le chef de la NDB, il appelle ça l'Economie Dutch. Une économie Dutch, ça veut dire vraiment des ressources naturelles. Et en sorte qu'on n'a pas ce qu'on a fait, il y a toujours d'emplois. Parce que le monde goût, c'est des ressources naturelles. Il y a eu des doigts miniers, il y a eu des pétroles dans les sols, les terres rares. Mais, après la crise, il y a eu des problèmes pour écouler les produits. Donc, malgré la ressource dont dispose le Canada, si le Canada ne peut pas écouler ses produits vers d'autres pays, ou même la consommation nationale. Si les entreprises n'arrivaient pas à écouler leurs marchandises, pensez-vous que cela peut provoquer? Mais, c'est certain qu'il y a un certain sens, oui, il peut y avoir des problèmes éthiques pour le Canada, mais les ressources naturelles à travers le monde sont tellement difficiles à trouver. Et le Canada échoué dans le sens que nous sommes isolés des problématiques à tour le monde, les problématiques de sécurité publique. Il me semble que dans le pays dans lequel nous avons beaucoup de lois, c'est extrêmement stable politiquement. Nous n'avons pas de guerre ici. Et si vous êtes en Afrique, au Congo, ils ont autant de ressources que au Canada. Bien sûr qu'il y a une grande guerre au Congo. Et si vous essayez de chercher les ressources qui doivent aller, c'est quasiment engagé les armées, les mercenaires, afin de chercher les ressources avec les travailleurs. Ça engendre beaucoup et non. Quand, ici au Canada, nous sommes obligés, ou des compagnies, pour aller chercher plus facilement les ressources naturelles, alors ça, ça aide énormément le Canada. Parce que si vous êtes une entreprise, vous voulez faire l'argent plus facilement, allez où? Bien, au Canada. OK. En parlant des ressources naturelles, beaucoup disent qu'il faut d'accord que la phase actuelle maintenant du capitalisme est en effet centrée sur l'appropriation des connaissances et la production continuelle de l'innovation que des ressources naturelles. Et tout d'accord qu'il y a maintenant du capitalisme, c'est centré sur ça, c'est centré sur la production des connaissances et leur production continuelle de l'innovation. Bien, innovation, en fait, l'innovation, parce qu'on a voulu chercher de l'argent. Et l'innovation. Moi, j'ai une compagnie privée, je fais le développement et la recherche, parce que je veux être capable, afin d'aller chercher plus d'argent et développer quelque chose. Je veux augmenter mon capital. C'est le système base, pour moi, le système, le base du système capitaliste. Alors, oui, on parle des connaissances, le vol des connaissances, ou de créer des nouvelles connaissances. Oui, c'est important. Mais ce n'est pas la raison d'être. La raison d'être, c'est aller chercher de l'argent afin d'avoir une meilleure qualité de vie. Parce que moi, si j'ai un capitaliste et j'ai une milliard de dollars, j'ai une très belle qualité de vie relative à quelqu'un d'autre. Ou si j'ai un million, ou même un cent mille dollars dans le compte bancaire, relativement avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, je suis pas mal mieux que cette personne-là parce que je peux acheter plein d'autres choses dans la société afin de rendre ma vie plus facile, soit un peu dans une telle maison, des produits qui font en sorte que je ne suis pas obligé de couper les légumes, ou laver ma lave-aisselle, ou même, peut-être, j'ai essayé les autres pour engager le monde pour laver ma maison pour moi. Donc, vous êtes pour l'équipe de capitalisme qui prime à tout privatisé, même les hôpitaux, même la police, les systèmes capitalistes sont toujours privatisés. Cela veut dire que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Parce que le problème d'un système dans lequel, là, tu parles des PPP, le partenariat public-privé, le triple P. Et les partenariats public-privé, le problème dans ça, c'est que même si vous avez le côté public, il y a des coûts, et la critique envers ça, c'est que ce n'est pas très efficace. Ce sont des coûts pour les employés, un meilleur condition de travail, et ça peut pousser le travail des employés, peut-être ils travaillent moins, ou moins efficacement. Les privés, ils sont plus efficaces, les travailleurs, ils se travaillent plus fort, c'est ce que l'on dit, en tout cas. Mais si le public doit payer, comme une force de police privée, pour policier, être un policier à terre autour d'une ville, les frais sont liés à ça. Si moi j'ai une compagnie privée, j'investis un million, et je demande un restaurant de 5%, c'est 50 000 $, mais le public doit me payer ça. Si c'est public, mais ils n'ont pas besoin de payer les 50 000 $, mais ça que des fois, ils sont moins efficaces que d'autres personnes. Mais l'affaire, pour moi, toujours, c'est une question de leadership au public. Ils ne gèrent pas l'argent comme c'était leur argent. Quand c'est mon argent, au privé, je veux assurer que ça travaille bien. Parce que je veux que c'est mien, je ne veux pas la perdre. C'est juste un million. Je ne veux pas perdre mon million à moitié. Mais si quand c'est au public, et le chef politique dit, « Mais là, ce n'est pas grave », dans sa tête, il ne dit pas ça ouvertement comme ça, mais dans sa tête, il pense, « Oh, ce n'est pas grave si je négocie un plus grand contrat pour les employés, même s'ils n'ont pas besoin de ces services-là pour les soins de santé ou d'autres affaires. Tu demandes à l'employé, amenez-vous une pension, des soins de santé, comment amenez-vous aménager votre loup de travail? » Il va peut-être avoir d'autres idées, mais au public, on demande simplement que ce soit organisé de la même manière tout le temps. Mais des fois, ce n'est pas tout à fait. C'est une pièce. D'accord. Pour vous, c'est quoi la relation entre le néolibéralisme et le capitalisme? Mais le capitalisme, pour moi, c'est un système économique que nous avons. Et le néolibéralisme, c'est une philosophie de le capitalisme. Alors, pour moi, c'est le gros de le gouvernement, le néolibéralisme, extrêmement minime. C'est un vincant, pour moi, ça n'existe quasiment pas. Ça a commencé dans les années 20. C'est une forme de laissez-faire. Mais également, c'est une idée qu'il doit avoir une déréglementation de l'économie pour laisser les compagnies privées faire ce qu'ils ont besoin à faire afin de faire de l'argent parce qu'ils sont plus efficaces. C'est une structure également de la société. Les anthropologues, eux autres, ils vous questionnent ça et en fin de compte, ils vous disent même qu'il y a une violence structurelle dans le système néolibéral que nous avons. Parce que ça rend tellement difficile pour certaines personnes dans la société de changer leur position socio-économique que peu importe qu'est-ce qu'il fait, la structure fait en sorte que vous êtes toujours en bas. La lettre est toujours en haut. Il augmente le niveau de capital qu'il prend, qu'il y a toujours de le système. Et les restes de la société, ils vous en vont toujours. Alors, on entend toujours les critiques. Le 1%, le 1% ou le 10% il prend 50% des ressources et le reste de la société prend moins d'eux autres. J'ai encore une autre question concernant la crise. Oui. Les études universitaires ici en Occident et même partout dans le monde risquent de devenir dans les prochaines années la seconde, la seconde ville spéculative qui risque de poser, qui risque de poser une crise économique. Ma question est celle-ci. Pensez-vous que l'éducation pourrait bien faire partie de la prochaine ville spéculative de la prochaine crise du capitalisme? Pour moi, il y avait déjà un bull spéculative dans l'éducation. C'est commencé dans les années 80-90. On a vu les nombres des jeunes qui s'enrôlent dans l'éducation postsecondaire augmenter énormément avec le 1% du commerce. Mais dans les années 80-90, on a vu qu'ils ont augmenté les frais pour faire en sorte que l'éducation est plus en plus chère. En États-Unis, ça coûte juste 30 000 par année pour avoir une éducation postsecondaire à l'université. Ici, au Canada, c'est 6 000, 7 000 par année. Cependant, au Québec, c'est 2 000, 3 000 par année. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui ont un niveau d'éducation plus élevé que quand vous appliquez pour des postes, tout le monde d'un bâtiment aujourd'hui passe. Alors, ça fait en sorte que les employés ou les employeurs demandent, mais maintenant, avant, ça prenait un diplôme d'études secondaires, maintenant, ça prend un bac. Même si l'emploi, ça ne correspond pas à la capacité de la personne parce que la capacité des membres de la vivac c'est beaucoup pour le lever. Alors, comme moi, il y a déjà un brûle speculatif qui se passe dans le domaine parce que l'université comme moi, moi, à la fin de ma carrière, dans d'appropris 10 à 15 ans, je peux gagner 130 000 en professeur universitaire. Mais je peux avoir des élèves extrêmement pauvres dans mes classes et proposer des questions où est la justice dans ça. Mais le problème, est-ce que moi, je vais être le type de personne qui va dire à l'université, non, je ne veux pas être payé 130 000 à la fin de ma carrière, je veux recevoir 70 000 à la moyenne de la société. Il n'y a quasiment, il n'y a personne qui va dire ça. Et tout le monde veut que c'est ce système continue. Mais je sais à l'université, plusieurs profs sont inquiets de l'assistance actuelle avec les nouvelles technologies, des cellulaires, la capacité d'avoir des classes de 5000 personnes, MOCC, la masse organise classes online qui se passent aux États-Unis avec MIT, l'Institut de Technology. Il fait des grosses classes avec Harvard avec 50 000 ou 5000 étudiants. Et si vous autres va avoir un bac de MIT ou Harvard, pourquoi tu viendrais à l'Université de Manitoba? Qu'est-ce que nous autres en offre qui est mieux que nous autres pour faire en sorte de vous avoir eu la réussite dans votre vie? Je ne suis pas convaincu de la valeur. Alors, je reviens maintenant aux différentes crises qui se sont dénoulées les années passées. Selon vous, quelle peut être la solution miracle pour éviter les crises en venir? Si solutions il y en a, bien sûr, qu'ils puissent permettre. Si j'étais au Manitoba et j'ai regardé la place du Manitoba, il y a énormément, énormément d'études pour le Manitoba. Il peut augmenter les minières, mais il faut faire la transformation des ressources naturelles. trop souvent, on envoie nos ressources naturelles ailleurs pour être transformés. Alors, on perd beaucoup de valeur. Si nous sommes capables de transformer et même faire le manufacturier ici au Manitoba, pour avoir plus d'emplois, c'est mieux pour l'économie. Ma question, c'est, en général, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Vous avez parlé de la réforme. Vous avez parlé de la réforme tantôt. Est-ce que la réforme serait la solution idéale pour éviter les crises à venir? Je ne sais pas si on peut vraiment changer le système. Le système ne peut pas être changé individuellement. Moi, comme tel, je ne peux pas changer. Mais personne ici, même si Manitoba décide de changer le système, il ne peut pas. Alors là, c'est pour dire que les crises sont imprevisibles. Il y a des crises qu'on ne peut pas pouvoir voir. On peut pouvoir voir les crises. Parce que tu vois que le niveau de capital augmente dans la société, le monde demande de plus en plus de prêts. Il y a toujours une bourse spéculative qui se passe. On voit l'économie, le DPG, il augmente. Ça plafonne un petit peu. Ensuite, ça fait toujours un descente vers là-bas. Les questions de comment on peut régler ça, mais on ne peut pas arrêter le capitalisme. C'est trop gros aujourd'hui. Il y a trop moins d'investir dans ce système-là. Avec leur argent, ils ne voient pas que ça change. Ils vont toujours continuer comme ça. même le système militaire s'est tout fait pour avoir ce système qui s'est continué. Pour moi, la question, c'est plutôt dans nos locaux, comment on peut utiliser notre connaissance du système capitaliste afin de propiter à plus de monde possible. Alors, à ce moment-là, ça peut être plus intéressant en vue au Gochavez ou au Venezuela. Je sais que beaucoup de monde disent que ce n'est pas un bon monsieur. C'est vrai, il y a plusieurs côtés à lui qui ne sont pas bien. Mais Venezuela a diminué le niveau de propriété dans leur société de, je crois, c'était 30%, à peu près, 23%. Ils ont diminué à 7%. Mais ça, c'est un gros changement. Mais il fait un socialisme. Mais il fonctionne quand même dans le capitalisme, un système capitaliste. Mais il utilise le pouvoir de l'Otan afin de mieux contrôler les compagnies privées. C'est comme un socialisme, un nationalisme, un petit peu. Mais ce n'est pas bien non plus ce terme. Il ne faut pas faire attention. OK. M. Robert, nous allons vous remercier. Et si vous avez un mois de la fin, un discours pour un rémoire pour la fin, un rémoire oui. Moi, en ce cours, parce qu'on existe dans le système comme les individus. Ça, même, c'est la base de notre démocratie, la démocratie libérale. Mais on peut quand même changer les choses qui se passent autour de nous. Comme moi, je suis autochtone. un concept dans les autochtones, c'est que si je demande à cette, je dis à toi, « Hey, j'aime votre chemise. Votre chemise est beau. Vous devriez me donner. » Alors, c'est une autre façon de voir l'affaire. Si je dis « Votre voiture est beau. Vous devriez me donner. » Mais on ne fait plus ça aujourd'hui. Parce que nous sommes enseignés de voir que ce n'est pas important. Alors, c'est une question de matériel. C'est comme le marxisme. Le marxisme, quoi, dans le matériel? Et dans ce sens-là, est-ce que la chemise est importante? Pas vraiment. Qu'est-ce qui est important, alors? Est-ce que peut-être que c'est la personne qui est tirée à toi? Une valeur morale peut-être? Un peu de morale, mais c'est extrêmement difficile. Comment tu peux faire ça avec tout le monde? Alors, pour moi, c'est de faire dans une société plus petite les changements que vous êtes capable afin d'aider le plus de monde possible à augmenter leur niveau de vie. Alors, pour moi, c'est pour ça que j'ai parlé Manitoba, de faire en sorte que les mondes au Manitoba puissent avoir une vie qui est convenable. Et peut-être un jour, des personnes d'ailleurs, du Sénégal, de Rwanda, de l'Europe, de l'Aménagerie à Manitoba afin d'avoir une bonne qualité de vie. Alors, nous allons tous ensemble vous dire merci pour votre grande contribution et nous espérons vous revoir très prochainement pour d'autres sujets. Merci. Merci. Merci.